... Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Edouard, beaucoup on nous rejoint pour la société Tableau, Tableau Software, un géant américain, présent évidemment aussi en Europe. Vous êtes le patron France et Europe du Sud. Edouard, bonsoir. Bonsoir. Tableau Software, donc là on est sur l'analyse de la donnée et même de la visualisation, c'est-à-dire que non seulement vous les collectez, puisque je vous donne accès, on va dire, à ma donnée, notamment en tant qu'entreprise d'organisation. Et après vous me permettez de les voir pour mieux les comprendre, les analyser et en tirer toutes les conséquences pour agir ou réagir. Tout à fait. Notre aventure, elle part d'un constat simple, c'est qu'à une époque les faits étaient stockés dans des livres. Et pour peu qu'on sache lire, on savait regarder, comprendre et visualiser l'information. Et aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, les faits sont stockés dans des systèmes, dans des bases, dans des applications qui ne sont pas spécialement accessibles à l'œil humain. Donc notre métier, c'est juste de créer ce pont entre l'homme et les données, pouvoir normaliser, préparer et aider les gens à comprendre et voir leurs données. Ça veut dire que vous savez, vous pluguez à quasiment toutes les plateformes ? Oui, tout à fait. Française, américaine, Microsoft, Salesforce, ce qu'on veut, Oracle ? Tout à fait. Donc que ce soit du tableur au fichier texte jusqu'à l'application dans le cloud que vous avez pu citer, en passant par toutes les bases de données, on compte à peu près 80 connecteurs natifs qui vont nous permettre d'aller exploiter n'importe quel type de données, les normer et ensuite aider les gens avec une interface universelle pour casser la barrière. L'objet, ce n'est pas qu'un informaticien soit capable d'aller exploiter les choses, c'est que tout le monde, le coureur du dimanche qui veut regarder ces données sur sa montre intelligente, vous, journaliste qui voulez essayer d'analyser quelque chose, un gérant de restaurant qui peut regarder à la fois ses données de caisse et ses données de fidélité client pour savoir s'il positionner un extra ou travailler sur des vins à plus forte valeur ajoutée peut avoir un impact positif sur son business. Vous parlez des restaurants à décembre parce que là, vous venez ce soir avec cette étude récente que vous avez faite avec l'Institut britannique YouGov sur l'univers où il y a des TPE, PME et Dieu sait qu'en France, on en regorge sur les 4 millions de boîtes, une très très grosse majorité, je ne sais pas, 92 ou 95%, c'est des petites boîtes avec 1, 2, 3, 5 salariés au grand maximum et vous les avez interrogées pour savoir comment ils appréhendaient cette façon de raffiner leurs propres données parce que Dieu sait que tout le monde en a des données. Justement, le premier constat qui est assez intéressant, c'est que l'opportunité est devant nous, concrètement tout est devant nous puisque seulement une personne sur 10 répond en disant « j'utilise déjà ce genre de pratiques sur mes données pour exploiter mes données ». On voit à peu près une personne sur deux qui ont l'air d'être quand même au fait du sujet mais seulement une personne sur 10 les exploite. Donc on voit déjà un premier angle, c'est le fait qu'on a besoin de démocratiser l'accès à ces technologies. Le deuxième angle qu'on voit, c'est le fait que tout le monde constate, les gens qui l'utilisent en tout cas, constatent la création de valeur. Ils constatent le fait qu'ils gagnent en productivité et que leur entreprise est plus pérenne dans le temps. Et puis le troisième grand sujet, c'est que le monde change. Les nouvelles générations arrivent, elles ont un téléphone portable, smartphone entre les mains depuis leur plus jeune âge et ils ne peuvent pas concevoir qu'en entreprise, petite, moyenne ou grande, ils n'aient pas un accès naturel au fait de se poser une question sur leur activité ou sur l'activité de leur boîte. Et on peut s'en passer ou pas ? Alors qu'on pourrait dire, même quand on est sur un business où on a besoin d'analyser en permanence, d'avoir le ressenti des sous-traitants ou in fine du client, est-ce qu'on peut dire, non, moi je sais faire sans ? Évidemment, ça doit pouvoir exister. Mais est-ce que... Ça peut exister, mais on s'envinait sans danger. On s'expose aux autres qui vont ne pas faire sans. J'allais prendre un petit exemple de... Bon, typiquement des gens comme Chauffeur Privé aujourd'hui, comment ils analysent et comment ils essayent de prendre de la compétitivité face aux grands acteurs américains. Vous les citez parce que c'est un de vos clients ? Voilà, c'est un de nos clients qui regarde typiquement comment leur chauffeur et l'activité de leur chauffeur réagit lorsqu'il y a une canicule ou lorsqu'il y a des fortes pluies, lorsqu'il y a un événement particulier à Paris ou dans une autre ville là où ils peuvent opérer. Donc je pense que de moins en moins, on peut s'en passer. Une analyse récente confirmée, le fait que de pouvoir manipuler et savoir tirer parti de la donnée allait devenir une compétence de base pour toute personne dans les organisations, dans les années à venir. C'est décidé à qui ? Ce n'est pas pour tout le monde. Dans la boîte, c'est logiciel de données, de visualisation, soit pour les consulter, soit même pour les travailler au corps, j'ai envie de dire, au quotidien. C'est quoi ? C'est ce qu'on appelle les data scientists ? C'est les commerciaux ? C'est les marketeux ? C'est uniquement la direction qui va regarder ça tous les soirs, en fermant la boutique ou le matin ? Alors historiquement, on a essayé justement, parce que les technologies étaient lourdes, compliquées et chères, il y avait uniquement des happy few, comme on dit, quelques initiés qui avaient le droit, les sachants qui avaient le droit de venir regarder. Aujourd'hui, on pense que c'est totalement ouvert à tout le monde. Déjà parce que la technologie permet d'utiliser, je vous parlais du coureur du dimanche, on a une communauté publique, ouverte et gratuite, qui fait que n'importe qui fabrique des analyses sur sa course en vélo ou sa course à pied du dimanche, jusqu'à des analyses sur comment Ebola s'est répandu en Afrique, fait par un passionné. Donc on couvre dans l'entreprise déjà tout département, de la finance jusqu'aux ressources humaines, en passant par les ventes. Et on pense couvrir toutes les strates, alors avec différents niveaux d'intensité. Un analyste de données ou un analyste financier, il est plus exposé à des gros volumes de données qu'un responsable en magasin. Mais le responsable en magasin, il a besoin de savoir comment ça se passe, quelle est la performance de sa tête de gondole, de son rayon et de ses produits. Donc tout le monde y est exposé. Un petit exemple, typiquement, aujourd'hui on a des distributeurs électriques qui déploient des compteurs intelligents. Ces compteurs intelligents, ils vont être utiles pour les gens qui les déploient, pour comprendre quelle est l'habitude de distribution et de consommation énergétique. Mais demain, elle sera peut-être disponible aussi pour le consommateur final qui aura envie de choisir entre deux offres commerciales par rapport à son usage. Donc Tableau Software, on en dit un mot, il nous reste 60 secondes, Edouard. C'est une start-up américaine. Start-up, maintenant, c'est une boîte listée, comme on dit aux States. Donc coté, ça vaut quoi ? 4-5 milliards de dollars. Si c'était européen, ce serait un mastodonte sur la côte américaine. Bon voilà, il y a une telle concurrence. On atteint vite les milliards. Comment vous positionnez et qui représente l'Europe pour une boîte comme Tableau ? Alors comment on se positionne ? On se positionne comme un acteur global. Donc on ne se limite pas aux États-Unis. On est listé à la bourse de New York, mais on a l'appétence à se développer sur le marché européen. La France fait partie des trois marchés phares en Europe. Et donc, naturellement, l'Europe est un vrai domaine des possibles et une opportunité pour nous. La société, elle continue à vivre dans un esprit simple. Elle a une simple mission. C'est ça qui la rapproche toujours de l'esprit start-up. On a une mission, un focus, qui est de rapprocher les gens de la donnée, de faciliter et de faire du simple sur des choses compliquées. Donc on continue dans cet esprit-là et on grandit, naturellement aux États-Unis, mais sur les trois grandes plaques mondiales, l'Europe en faisant partie. Et pour les clients en France, à qui sont-ils ? C'est dans quel secteur qu'on va les trouver ? Voilà, les clients aujourd'hui, on compte 12 000 clients en Europe sur nos 60 000 clients au niveau global. Et on va retrouver des clients qui sont à la fois des experts comptables à leur compte jusqu'à des gens comme La Poste ou des gens comme PSA, Peugeot, Citroën qui vont exploiter les choses de manière différente et sous un angle différent. C'est du SaaS, je présume, c'est-à-dire que tout est dans le cloud et je ne paye que ce que je consomme ? Il n'y a pas de... Tout à fait, alors on a différentes méthodes. Notre but, c'est de faire en sorte que notre technologie soit accessible à tous et à tout le monde. Vous êtes PC ou vous êtes Mac, vous pouvez utiliser notre outil. Vous avez des infrastructures chez vous, Windows ou Linux, vous pouvez utiliser notre produit. Ou vous voulez un cloud pur pour payer juste un service, vous pouvez consommer notre technologie avec des abonnements annuels. – Édouard, beaucoup avec nous ce soir, directeur France et Europe du Sud de Tableau, Tableau Software ou Tableau tout court ? – Tableau, ça marche aussi. – Tableau tout court. – Tableau Software, notre indice à la bourse de New York, c'est Data, D-A-T-A. – Merci beaucoup Édouard. Ce soir, donc, dans Tech & Co, on est là, effectivement, tous l'été. Ça commence dès 20h. Bonne soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada